Et Béa m'a beaucoup apporté donc comme je l'ai dit moi je l'ai montré en 2004 et c'était un peu son manière à lui parce qu'on le voyait partout à la télé, c'était une superstar. Mais ce qui était bizarre c'était une superstar et qui était vachement accessible. Pour moi Béa c'est une personne qui est vraie, qui a en tout une vraie personne, qui est entière et qui est vraiment, qui a un bon fond, qui est très gentil, qui est la première personne à laisser d'aider le monde. Il aimerait vraiment tout faire pour aider les gens. C'est une idée de Béa. En regardant la télé, il a eu un projet qui se passe en France qui est cartonné, qui est déchiré, émergence-là. Et il s'est dit voilà, c'est vrai qu'on a déjà vu qu'il y avait surtout à Bruxelles, il n'a pas le doute de jeunes qui sont en galère et qui aimeraient bien faire quelque chose mais on leur donnerait pas un peu de monde, il s'est dit pourquoi pas ramener émergence-là à Bruxelles. Donc alors il a créé un émergence-là. Et voilà, vraiment on est sur la même trame que l'émergence-là et ça déchire sur autant. On donne pas mal de coups de main aux jeunes et je veux dire, ça a énormément de réussite. Plus de 80% des jeunes réussissent, trouvent un emploi grâce à l'émergence. difficile, qui sont un peu turbulents. Et c'est vrai que la boxe lui a permis de se cadrer, de se discipliner et en même temps lui donner, on va dire, une certaine envie, une motivation de se dépasser, de se prouver à lui-même qu'on est capable de faire autre chose. Lorsque j'entends les informations ou les médias, on a l'impression que les jeunes ne sont capables de rien. Et ça c'est faux. Et Béa est un exemple de réussite. Et je pense qu'il faut le voir comme ça. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui le voient et qui sont fiers de lui et fiers de ce qu'il a réalisé. C'est de réussir à devenir champion du monde de boxe et pas donner à tout le monde. Si je devais citer un exemple de réussite, il y en a beaucoup, énormément de nombres là. Il y a beaucoup de mises en emploi. Donc tous ces jeunes deviennent des ambassadeurs qui réussissent super bien, qui sont toujours en emploi et qui sont des exemples aujourd'hui. Il y en a tellement, tu ne pourrais pas vous citer tous les noms. C'est un mec simple dans le sens où il ne se prend pas la tête. Ce n'est pas quelqu'un qui va agir différemment en fonction des personnes. C'est quelqu'un qui est lui-même et qui ne va pas commencer à se transformer en politicien. Lui il vise le concret. Moi je dirais que c'est son jab. C'est sa vitesse, c'est sa gauche. Pour moi la rigueur la plus belle qualité en tant que boxeur ABS, c'était sa gauche. Une belle gauche super rapide qui partait à Nantes à quel moment, autant qu'il voulait. Et surtout, parce que maintenant ça me revient, en pensant à lui, je reviens. Donc il avait une condition de malade. C'était une bête du travail. Acharné comme lui, ça n'existait pas. Il était trop fort. Sur ce point-là, une condition irréprochable. C'était vraiment, il avait une hygiène de vie. Surtout la condition, il travaillait très dur pour avoir cette condition. Et franchement, il l'avait. Il faisait les deux rounds, les doigts dans le nez. Il était tellement trop bien préparé. Déterminé. Déterminé. Quand il veut quelque chose, il travaille court. Il arrive. C'est un mec vraiment déterminé. Quand il a une identité en tête, il va tout faire pour réinvestir. Il n'a pas notre temps. Sans BA, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je serais un mec différent. Parce qu'il m'a beaucoup apporté. Il m'a beaucoup apporté à moi et à tous les jeunes, tous les jeunes qui l'ont côtoyé, tous les gens qui l'ont côtoyé, tous les gens autour de lui. Il n'a beaucoup apporté à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada